Salut Youtube ! On a bientôt fini, plus que 3,5 jours et le vaisseau pourra décoller. On mettra tous nos colons dans les capsules d'hypersommeil et on lancera le vaisseau. Je sais pas comment ça va se passer, s'il va embarquer tous les murs ou s'il va juste embarquer ce qui est collé. Ça se doit, il va peut-être même pas embarquer cette armature là en réalité. Ça se doit, la capsule d'hypersommeil ne fait pas lien et du coup ça sera pas embarqué. Ça c'est une véritable question. Je peux le savoir, je peux le savoir. En faisant ça. En faisant ça. Voilà. Là. Voilà, là, il s'est écrit, il s'est plus écrit pas de capsule d'hypersommeil utilisée. Donc à mon avis, elle compte. Cette capsule là. Je pense. Éjectez l'occupant. Quoi ? Dégage ! Je pense que c'est bon. Je pense que ça compte. Au pire, il y en aura... Il y en aura quatre qui resteront là. Enfin, non, deux en fait, parce que j'ai fait trop de capsules. Enfin, deux ou trois. Je sais plus si j'avais compté déception. Enfin bref. Il y en aura quelques-uns qui resteront là, puis bah, ils vivront leur vie ici, mais on la vivra pas avec eux. Intoxication alimentaire pour connard. Que c'est triste. Bah oui, c'est salamandre quand elle cuisine, elle cuisine mal. Je pourrais même le virer en réalité. Ouais, je vais le virer. Je vais arrêter de dire à salamandre de cuisiner. Parce qu'elle est nulle. Enfin, c'est laine. Pas salamandre. Je confonds tout. Là, ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas nettoyer. Tu vas nettoyer un peu tout. Voilà, pour éviter les intoxications alimentaires. Voilà, tout est propre. Ouais, ça va être la surprise si nos colons ne sont pas embarqués ou quoi. On verra bien. De toute façon, on est là pour voir. C'est ça qui est bien dans le jeu vidéo. C'est quand on découvre. C'est le mieux. 3 jours. On y est presque. Il y aurait pas une tourelle qui n'a jamais tirée. Qui ne tira pas. Peut-être jamais. Ah, on est en énergie négative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de vent. Ça ne me gêne pas. Tant que c'est rare, tant que c'est rare, c'est pas grave. Au pire, ça réduit un petit peu le stock des batteries, même si c'est très léger. Là, on descend pas mal, mais c'est parce que le soleil se couche et les éoliennes ne tournent toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. On a assez de batteries, je pense, pour survivre à une nuit. parce que je pense que demain, il y aura du vent et tout. Tout se passera bien. De toute façon, là, les lampes vont bientôt s'éteindre. On va récupérer 5800 d'énergie. Enfin, de consommation, au moins. Nickel. Là, voilà, on est de nouveau en positif. C'est nickel. Un cargo s'est écrasé. Ouais, mais c'est pas la bonne colonie encore, les gars. Là, là, on peut pas y aller. Je pourrais y retourner, mais ça servira à rien. C'est ça, la vérité. J'ai encore assez d'acier, donc c'est bon. Pas de problème. Tout est gratuit. Sécurité. Piège explosif. Est-ce que je mets des pièges explosifs ? Est-ce que je mets des pièges explosifs ? Genre, le nombre de colons que t'as perdus, le nombre de colons recrutés, le nombre de colons ennemis tués. Des stats, ça sera pas mal, le fin de game. Un peu à la... Dans tous les jeux de stratégie, quoi. Dans tous les RTS. Pas les jeux de la gestion. Je sais pas si c'est rentable de faire des pièges comme ça. J'en ai jamais fait, honnêtement. Des visiteurs. WEP, c'est rentable ou WEP, ce genre de truc ? Et pour les pièges explosifs, tu vas dire. J'ai jamais vraiment testé. Bon. On peut en mettre un pour test. On va en mettre... On va en mettre trois. On va pas en mettre ces deux entrées qui sont merdiques. Ouais, pour les stats. Ok. Bah ouais, ça sera sympa. On verra. De toute façon, ça se doit. Y'a peut-être, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais fait une partie. Toujours RASH QUIT avant. Parce que, bah... Quand y'a une routine qui s'installe, voilà. Ça tourne en rond. Je n'avais pas vraiment l'objectif de finir. Là, je pense qu'en stream, ça peut être intéressant d'avoir un let's play complet qui va de la création jusqu'à la... jusqu'à la destruction. Comme ça, c'est beau. On va dire à nos animaux de récupérer ces débris qui nous gênent. Voilà. Genre qu'ils n'ont pas le droit d'accéder à cette zone, normalement, les animaux. Encore et toujours. On apporte de l'uranium, mine de rien. On permet d'avoir un équilibre, hein. Les stats. On verra, de toute façon. On ne va pas les réarmer, on va faire usage unique. Pour voir. Si jamais c'est bien, on en remettra. Mais en fait, j'ai peur que les ennemis finissent par apprendre qu'il y a ça et ne plus passer par là. Moi, j'ai vu qu'en stream, un décollage. Moi, je n'en ai jamais vu. Je n'ai pas regardé beaucoup de stream de ce jeu. Je ne l'ai regardé qu'un petit peu par Bob Lennon, en fait. Du coup, il y a bourré de mode et il fait n'importe quoi et puis, il ne va pas jusqu'à la fin du tout. Il joue quelques heures. Pas mal d'heures, quand même. Mais il ne va pas si loin que ça, en tout cas. Moi, j'ai fait un peu le ouf. Je suis un peu à un million d'années de jeu. Par contre, qu'Adam Johnson n'ait pas de casque de marine, c'est un peu la déception. C'est mon meilleur combattant. L'un de mes trois meilleurs combattants. Et il n'a pas de casque de marine. C'est un peu la déception. Cet homme qui rêve d'avoir des parties bioniques et ne savoir qu'en faire. ça serait rigolo, d'ailleurs, de lui greffer une partie bionique supplémentaire. On va lui greffer un bras, tiens. On va lui arracher un bras pour lui mettre un bras. D'accord. Un petit raid là et un petit raid là. Mais c'est des hommes avec des arcs et des flèches. Ça devrait aller. On va être gratuit. Je n'aurai même pas avoir besoin d'utiliser mes mortiers pour leur atomiser la poire. Est-ce que quelqu'un va s'en occuper ou est-ce qu'ils sont trop de travail avec la fabrication d'armure ici ? C'est possible, qu'ils aient trop de travail. Parce que j'ai quelques personnes mais pas infinies non plus. C'est ça la menthe je crois qui est très bonne. D'accord. Ils ne sont pas regroupés ils n'ont pas encore lancé l'attaque. Après pour être honnête je trouve que c'est plus marrant de continuer à jouer. Au moins le vaisseau c'est vraiment que tu as pu faire tout ce que tu voulais et encore tu peux faire une autre colonie dans un autre biome. Ouais ouais mais bon. Bon pas de problème pour les fautes t'inquiète pas j'ai vu pire. Ben ouais je suis d'accord mais bon après en stream voilà puis le niveau de difficulté n'est pas très élevé alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer les 108 ans quand c'est aussi simple entre guillemets. J'ai quand même beaucoup de colons j'ai construit quasiment tout ce qui était possible de faire j'ai construit tout en au moins un exemplaire. Oui tout et ben du coup j'ai pas grand chose à faire après oui je pourrais refaire des colonies dans des biomes différents mais je préfère refaire une partie dans une difficulté plus haute avec directement un biome différent de départ. Je trouve ça plus intéressant parce que là en fait recommencer dans un biome enfin faire une seconde colonie dans un autre biome ça sera vraiment très peu de challenge et même si c'est intéressant un peu à jouer tu vois ça reste intéressant à regarder je trouve que c'est un peu renondant déjà là voilà s'il n'y avait pas le départ du vaisseau qui hype un peu je pense que ce serait extrêmement extrêmement chiant quand t'as vu les 74 heures précédentes où il se passe pas grand chose j'ai quand même passé environ une vingtaine d'heures à faire des allers-retours entre mes colonies et à faire du commerce avec les colonies et presque rien construire c'était pas ouf à ce niveau là donc continuer ça serait prolongé juste ça c'est pas ouf l'une des deux attaques était un anti l'autre aussi c'est gratuit la bombe est pétée un peu tard faut vraiment qu'il passe dessus c'est ce côté là c'est pas ouf je pensais qu'il y aurait plus de portée que ça pour la bombe sinon tu peux faire une autre colonie que tu change la difficulté juste pour rien oui c'est sûr mais bon je trouve ça plus intéressant limite de recommencer une partie avec la difficulté plus haute parce qu'en fait quand tu fais ça tu je sais pas comment le dire mais en gros si j'augmente la difficulté même si j'ai une deuxième colonie ça va l'augmenter pour celle là aussi sauf que cette colonie je l'aurais appauvrie pour profiter pour développer la deuxième colonie mais si j'ai un problème quel qu'il soit que ça soit nourriture ou ressources j'arrête cette colonie qui est pétée en fait qui est très avancée pour aider l'autre colonie et du coup le challenge ce serait pas si haut que ça en fait il sera purement et uniquement défensif d'avoir une petite colonie où il y a peu de gens qui devront se défendre avec bon avec des armes avancées et des armures avancées au final mais mais voilà à peu de nombre et avec un début de base donc moi je dis moi je préfère je préfère commencer une partie je trouve ça plus intéressant Salamande qui se donne sa vie pour faire le bras bionique qui servira à rien qui sera peut-être fait après que le réacteur du vaisseau soit prêt et donc qui servira à rien parce que je rappelle que c'est juste pour faire faire mumuse et greffer un bras bionique à un homme qui n'en a pas besoin juste parce que il est transhumaniste il adore les membres bioniques du coup c'est rigolo de lui greffer un membre de plus parce que là mais de deux parties artificielles c'est mieux qu'une voilà ce qu'il nous dit j'aimerais en avoir plus donc on va voir si on ne peut pas le satisfaire avant de partir même si ça va être compliqué à mon avis parce que là Salamande est partie dormir et même si elle est très douée en artisanat à la 16 je pense que c'est assez long à travailler le bras bionique je pense qu'il va falloir la forcer la mettre en burn-out ça se fasse la base que tu laisses après ton départ c'est pour les factions à lire ça serait bien ça serait bien et serait content je pense parce que mine de rien comparé à leur base de clodo parce que j'avais attaqué j'avais détruit des bases ennemies j'avais détruit une base ennemie ici une sorte de base en type hiver voilà donc c'était une tribu de sauvages donc très peu équipés et une base de pirates comme cela qui était ici et c'était vraiment des bases de clodo mais les deux alors à comparer à cette base il n'y a rien à voir leur base il y avait deux tourelles et un mortier deux panneaux solaires et puis c'est tout c'est vraiment la dèche pour leur base c'est vraiment la daube donc voilà nous on a un petit peu une base un petit peu plus grande quand même salamandre est-ce qu'elle a déjà mangé et tout oui elle a mangé relaxation non ce sera pour un autre jour tu dois fabriquer le bras bionique d'Adam Jensen il y a un bras bionique Adam Jensen merde allez 300 et plus que 1,3 jours je pense qu'on va quand même attendre le bras bionique histoire de ça me fait marrer et puis et puis voilà on n'empêche on est safe à ce niveau de difficulté là on est vraiment safe parce que là même s'il y avait une grosse attaque que je sentais que ça serait la merde je pourrais appeler 3 alliés mes 3 alliés pour qu'ils m'envoient des renforts et on a vu que les renforts étaient instantanés ils arrivent par capsule en fait par capsule de transport comme ça et enfin comme là ils arrivent par capsule comme ça et donc le voyage instantané par contre ils peuvent détruire des toits oui ils ont détruit le toit ici tout à l'heure et il reste quand même quelques temps il reste une bonne journée quand même c'est plutôt pas mal donc s'il y a vraiment une grosse attaque je pourrais faire ça au pire et je peux aussi mobiliser mes gens ce que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs je n'ai pas eu besoin je ne sais pas s'il me reste assez de vêtements militaires on va dire que oui tout le monde commence à être équipé en militaire et Robert Wick aussi le bras bionique a été fabriqué nickel on ne va même pas avoir besoin d'attendre le vaisseau et tout le vaisseau ne va pas avoir besoin d'attendre il doit avoir ce sens là qu'il faut le dire du coup on va faire mumuse Adam Jensen on va lui greffer le bras droit comme il a l'oeil gauche qui est bionique comme ça ça fait un truc bionique de tous les côtés bras droit voilà allez va te reposer on va t'opérer mon gars t'inquiète pas t'inquiète pas l'opération sera un échec cuisant et tu perdras juste ton bras et tu mourras d'une septicimie mais ça c'est pas grave tout bibine il me semble que c'est plutôt un bon médecin oui douce de médecine par contre pour l'instant il ne fait que le nourrir voilà il greffe son bras un petit bras bionique donc on lui arrache un bras sain qui n'a rien il est en parfaite santé pour lui greffer un bras bionique à la place parce que c'est son kiff il adore ça ça il aura le swag et puis il sera un peu plus performant au tir et à la manipulation d'objets donc quand il travaille voilà il a un bras bionique efficacité 125% et donc là normalement sa manipulation sera supérieure bon là il est anesthésié donc pour l'instant c'est que dalle et normalement il devrait être très content voilà transhumaniste ravi trois parties ah bah voilà ce qu'on craignait une surcharge électrique là il y a le feu ça a pété ça a pété ça a pété euh oui ça s'avirait ça s'avirait aussi elles l'ont reconstruit j'avais dit j'avais pas dit de le réarmer j'ai dit de pas le réarmer ils l'ont réarmé quand même on va remettre les générateurs de secours qui ont cette vocation là en tout cas du coup ouais là on a plus plus d'électricité du tout et on est en production positive ça c'est le bon côté donc normalement négative positive c'est juste est-ce qu'on a quelqu'un pas loin oui to be in voilà tu veux activer les trois interrupteurs il faut les faut les réalimenter en carburant aussi visiblement mais non mais faut pas de ma gueule non c'est bon quatre jours voilà comme ça on a un petit peu plus d'électricité et tout revient voilà nickel c'était ce qu'on craignait qu'il y ait une surcharge d'électricité pendant une attaque ennemie mais visiblement on peut avoir qu'un seul événement à la fois du coup ça va on se passe bien même si là on est juste en électricité pour l'instant voilà la protection c'est bon on est en positif négatif c'est selon les éoliennes si elle tourne ou pas ça change tout selon à quelle vitesse elle tourne c'est juste c'est juste c'est juste mais bon on est bientôt à la fin à 17h je sais pas par contre si on a plus d'électricité mon avis le démarrage du réacteur est un peu est un peu ralenti alors que Adam Jensen s'est réveillé avec son bras bionique et du coup la manipulation à 112% on est content il l'a vu à 119 c'est beau on aurait pu lui greffer encore d'autres membres mais bon là on a pas le temps de le fabriquer si on veut démarrer directement on va peut-être se retaper une attaque avant la fin donc ça sera bien que les c'est bon la production d'électricité 21 000 watts donc là c'est bon on va remplir les batteries rapidement normalement ouais ça se remplit puis ça devrait le faire on va on va pas les on va pas les tuer les animaux parce que de toute façon on va s'en aller donc ça sert à rien de les tuer pour s'en aller on va leur laisser la vie sauve et puis ça sera pas mal ça sera bientôt la fin cette partie de presque 80 heures oh là le jeu des enfers une petite partie rapide 80 heures le jeu de l'infini le pire c'est que je m'emmerde pas en réalité mais bon il faut bien avouer que là par exemple je sais pas quoi faire j'ai rien à faire je m'emmerde pas mais j'ai rien à faire donc bon ça reste pas ouf va nettoyer va nettoyer la saleté la saleté animale comment ça les animaux n'ont pas le droit de venir ici non mais bon c'est bon et nettoie tout on va laisser une base toute propre toute propre 7 heures on voit ici 7 heures c'est imminent c'est imminent après on mettra tout le monde dans les capsules puis on décollera on laissera nos animaux s'occuper de la base je pense qu'ils vont faire du bon taf bon à mon avis la base telle qu'elle elle peut survivre toute seule quelques quelques jours tout cas même parce que l'électricité elle peut alimenter sans qu'on fasse rien toutes les tourelles faciles à mon avis pendant pas mal de temps 4 heures c'est imminent à 17 heures il devrait être prêt le vaisseau c'est beau c'est beau un monde qui joue 3 heures je sais pas combien de secondes ça prend une heure on avance rapide évidemment on est 20 secondes c'est pas clair peut-être 30 quand même on va voir combien de secondes ça fait plus qu'une heure évidemment c'est la dernière heure c'était pas vraiment la dernière heure voilà ça arrive ça arrive ça arrive 10 secondes 9 8 7 6 5 3 2 1 0 et voilà le réacteur est prêt on peut s'en aller la séquence de mise sous tension du réacteur est terminée il est maintenant prêt pour un décollage c'est beau c'est beau décollage tu penseras à éteindre les lumières avant de partir quand même tu veux si tu veux moi j'éteins les lumières éteignez les lumières les gars éteignez le matériel non indispensable notre survie coupez le courant de tout ça coupez moi le courant de tout ça ça ne sert à rien on coupe tout on nous a dit de couper le courant moi je coupe le courant je suis bien élevé on va éteindre la télé quand même ah j'ai tous mes radiateurs aussi ça commence à être chiant la priorité si je dois éteindre tous les radiateurs on s'emmerde quoi tous les radiateurs toutes les clims remarque celui que j'en trouve un divers c'est pas divers que je veux il y a le radiateur ici il n'y a pas allez non allez on coupe les radiateurs on va couper les clims allez je coupe les clims voilà les mecs qui se passent leur temps à couper tout par contre j'ai des lumières qui sont pas de la bonne couleur du coup ils sont pas désactivés immédiatement là tout est désactivé oui on y est presque on y est presque allez celle là je la vois elle est encore de la lumière il y a encore de la lumière là va l'étendre celui là elle est activer celle là ou pas ah oui elle est très bien quoi voilà c'est beau une ville la nuit je vais désactiver ça ah ces deux là n'avaient pas été ordonnés de désactiver voilà et voilà pour l'écologie plus de courant écologie allez donc on va mettre tout le monde dans les capsules on commence par connard évidemment notre premier colon ensuite carpent enfin gilet de carpenter tout bébine john wick le chef josiane adam jensen robert wick max puissant cuistot dingo est demandé au décollage salade constructeur junior le spade trop chiant burger queen rosanna rosanna s'en fout on va dire c'est pour les animaux mais voilà plus de lumière par contre là la production d'électricité voilà on est à 27000 watts ça fait beaucoup voilà tout le monde monte dans leur capsule ne vous courez pas de capsule il y a votre nom dessus n'oubliez pas de bien vous nourrir avant de monter à bord si vous regardez à gauche et à droite vous verrez des parois parce que la capsule est trop petite vous n'avez pas non plus de masque à gaz au dessus enfin de masque à oxygène au dessus parce que pareil la capsule est trop petite donc si il y a un problème vous allez mourir donc tâchez de ne pas avoir de problème merci vérification d'usage est-ce que tout le monde est à bord du véhicule oui 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 check 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 tout le monde est bien à bord tout le monde est bien j'espère que vous avez comment ils disent les hôtesses l'avion va bientôt décoller veuillez attacher votre ceinture de sécurité et ravattre le truc devant de votre siège allez faut mettre une musique épique ouais mais non ça je sais pas mettre des musiques épiques après les copyrights et tout j'en sais rien relevez vos tablettes voilà merci mon frère allez 3, 2, 1, go décollage on n'y voit plus rien écran blanc des glaces oh là là c'est beau vous avez lancé le vaisseau ces colons se sont échappés max puissant philop bref tout le monde ces colons sont restés sur place personne votre hier va désormais guider le vaisseau en lieu sûr elle pourra vous déposer sur une planète plus hospitalière de ce système ou bien pour l'intérêt j'ai pas eu le temps de tout lire et voilà c'est le gg c'est beau évidemment développeur c'est le gg on a vaincu cette planète inhospitalière merci pour le gg le décollage est nul ouais je m'attendais aussi à qu'il y ait une animation que le vaisseau se lève réellement en fait non c'est juste un fond du blanc je suis vraiment déception du coup on sait même pas si si le vaisseau embarque les murs qui sont autour ou quoi on a rien à foutre c'est vrai que je suis un peu déçu de ce côté là mais bon m'attendez pas l'important c'est qu'on ait gagné qu'on ait survécu et que nos animaux puissent survivre avec les 50 millions de rations qu'il y a qu'il y a dans la colonie et protégés par nos 50 millions de tourelles et par notre électricité surabondante parce qu'on a tout éteint voilà c'est pour ça que tu peux mettre les caissons un peu partout ça décolle quand même bah ouais par contre je sais pas si tu peux réellement les mettre à des endroits différents tu sais à vraiment des un bout à l'autre de la map de caissons vraiment sans aucun lien assez proche parce que là ils étaient quand même collés ils étaient collés par l'armature certes mais ils étaient quand même collés il est fort le son de la fin quand même c'est pour le plaisir en même temps donc c'est bon on a GG donc voilà c'est tout ce qu'importe on est respectueux des développeurs on laisse tout tout défiler les traducteurs aussi visiblement c'est la traduction par la communauté souvent le cas pour les jeux indés ils ont raison il faut essayer il faut essayer allez on recommence non je pourrais reprendre la sauvegarde que j'avais puis construire un bout de vaisseau à côté et puis redécoller mais bref on en est pas là on va s'arrêter là dessus ça sera très bien on va attendre la fin du générique parce que c'est beau mais voilà un très bon jeu très bon jeu du coup ouais je sais pas ce que je ferais cette semaine je ferais peut-être du Top Point Hospital du coup parce que j'avais pas fini Top Point Hospital donc ça c'est que j'aimerais bien en refaire pour faire une pause sur la Rime World j'en referais une partie certainement en quelques mois peut-être je sais pas quand j'aurai l'envie pour l'instant là c'est bon 80 heures c'est bon merci d'avoir joué de rien merci d'avoir fait le jeu et voilà ça va faire quelque chose ou ça me laisse là-dessus faut que je clique ou pas bon là je clique ça se passe à rien ah j'ai fait échappe il y a plus mon vaisseau tout le monde est mort ou parti cette histoire touche à sa fin peut-être quelqu'un trouvera-t-il intérêt à ses ruines et s'en servirait à son tour ah bah s'il arrive à prendre possession de ses ruines le mec il est content continue à jouer mais si je continue à jouer il se passe quoi allez pour la science un gros jeu un gros jeu là du coup je peux vraiment continuer à jouer là donc voilà mes animaux possession de la place voilà c'est les détenteurs de ma base et voilà c'était beau bon allez GG allez on va s'arrêter là-dessus contrôle les animaux ouais ouais allez sur ce des bisous YouTube mets un pouce bleu pour cette magnifique victoire allez des bisous YouTube